Une euphorie presque oubliée reprend sa place à l'ULB. Les étudiants peuvent enfin se retrouver sur le campus et avec cette rentrée, la guindaille refait surface des soirées étudiantes comme avant, sous certaines conditions. Chaque type d'événement a un protocole qui lui est attribué. Par exemple, derrière vous, il y a les préfabriqués. Donc il y aura le protocole Covid Safety Cat. C'est sous forme de village folklorique, tout est terrassé. Il y aura deux entrées où les Covid Safety Cat seront vérifiées pour qu'une fois à l'intérieur, les étudiants puissent profiter de l'endroit à fond, sans masque. L'université a défini les protocoles sanitaires en collaborant avec ses étudiants, avec en plus du Covid Safety Cat, un accès aux événements festifs limités. La décision qui a été prise à l'ULB pour les activités de guindaille, c'est de les limiter exclusivement aux étudiants de l'université. Et donc il y aura non seulement contrôle du Covid Safety Cat, mais également bien sûr en lien avec ça, l'appartenance par la carte étudiant, l'appartenance à la communauté ULB, de façon à permettre la fête, mais de contrôler quand même les accès à ces fêtes. Les décisions prises répondent aux attentes des étudiants, même si les activités devront être un peu adaptées. L'adaptation est compliquée, mais plus compliquée pour tout le monde. Donc je pense qu'elle en vaut la peine. Donc non, au final, si c'est pour revenir à des activités en présentiel, personne ne rechigne à les faire, parce qu'on aimerait bien avoir une bleuzaille et des activités les plus safe possible, tout en pouvant les organiser en présentiel. Donc compliqué, je ne dirais pas. Maintenant, régulé et strict, oui, mais c'est tout à fait normal et ça en vaut la peine. Après plus d'un an, le retour de la vie étudiante, et avec elle, son folklore, de quoi profiter pleinement des études avant la vie active.